clap c'est parti vert et noir bien sûr les deux mais la pression toujours après le service les deux mon général breton bien sûr alors je suis inspecteur équipement sous pression à l'agence de lorient mon métier c'est le l'inspection et le contrôle de tous les différents types d'équipements sous pression qui vont aussi bien de stérilisateur dans les hôpitaux de réservoir d'air comme de chaudière industrielle bref tout ce qui est sous pression alors mes missions sont vraiment très vaste je peux être le matin à contrôler des accumulateurs sous le parking de la ville de concarno et l'après midi faire des inspections sur des cuves de 30 millilitres qui sont bien sûr vides et pour faire ces différents types d'inspection j'ai suivi beaucoup de formations depuis mon intégration alors j'ai suivi depuis mon intégration des formations aussi bien sur les espaces confinés que sur le travaux maintien en hauteur bien sûr toutes ces formations étaient faites à la pub la dernière formation que j'ai suivi donc au mois de décembre 2021 était une formation pour devenir formateur sur les chaudières industrielles ni septembre 2021 alors avant de venir chez la pub j'étais mécanicien atomicien sur sous-marin nucléaire dans la marine nationale donc après une carrière riche en formation en mission également j'avais pour but donc de me reconvertir dans le civil pour faire ce choix donc j'ai discuté avec des personnes qui avaient déjà franchi le cap donc des personnes qui avaient déjà intégré appave qui m'ont donné envie au travers des perspectives d'évolution et de formation qui pouvait y avoir dans la société appave dont le choix s'est fait assez naturellement du fait de de mes compétences acquises précédemment dans mes différentes formations et donc ils m'ont donné envie de devenir inspecteur équipement sous pression et bientôt également formateur sur tout ce qui est équipement sous pression depuis le début j'ai trouvé un esprit d'équipe que j'avais eu dans mes expériences passées que ce soit sur la partie théorique à l'école en formation comme sur la partie pratique donc avec un référent technique qui est toujours là à mon écoute et qui est toujours de très bons conseils couper